Pierre-Simon de Bioschberg, maire de Prunelli du Fiumau, était présent cet après-midi au tribunal de Bastia pour un appel qu'il a lui-même formé. Il s'agissait de revenir sur une affaire qui lui a valu en janvier 2017 une condamnation à un an de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité. L'affaire porte sur des subventions municipales et départementales à une association, Costa Serena FM, et qui selon l'accusation aurait essentiellement servi à rémunérer une personne qui serait devenue l'attaché de communication de l'élu. En appel, l'avocat général réclame cette fois deux ans de prison, dont un seul assorti de sursis et cinq ans d'inéligibilité, un réquisitoire que les conseils de Pierre-Simon de Bioschberg jugent totalement disproportionné. Il eut fallu choisir un cadre procédural différent, faire des investigations auprès des autorités ou des assemblées qui ont voté les subventions, faire un comparatif et ensuite s'interroger sur les raisons pour lesquelles telle somme avait été attribuée à telle association. Quand on demande de la prise en ferme, après avoir constaté simplement un certain nombre d'irrégularités et non pas de délits intentionnels, je trouve que c'est particulièrement sévère. Et quand on demande que cet homme soit inéligible et qu'il soit privé de ses droits civiques, civils et de famille, on oublie que pendant dix ans, il a été maire à la satisfaction des autorités. Les avocats dénoncent aussi l'absence de parti civil, parlent de règlement de compte. Le ministère public, s'il semble reconnaître qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel, continue lui d'évoquer un détournement de fonds et une prise illégale d'intérêts. Le délibéré sera rendu le 28 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada